La méditation de ce 10 avril est intitulée « Il est temps de se décider ». Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Josué 24, 15 Aujourd'hui, le monde est insensé. Une démence s'est emparée des hommes et des femmes, et elle les précipite vers la ruine éternelle. Toutes sortes de complaisances dominent, et les êtres humains se sont tant entichés du vice qu'ils n'écoutent ni les appels, ni les avertissements. Le Seigneur dit aux habitants de la terre « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». Chacun décide aujourd'hui de son sort éternel. Les hommes ont besoin de se réveiller pour se rendre compte de la solennité de l'époque actuelle, car le temps de grâce touche à sa fin. Dieu n'a donné à personne le message que 5, 10 ou 20 ans passeront avant que l'histoire de cette terre s'achève. Il ne veut donner aucune excuse à aucun être vivant pour retarder la préparation pour son retour. Il ne veut pas que quelqu'un dise, comme le serviteur infidèle, « Mon maître tarde à venir », car ceci conduit à la négligence téméraire des opportunités et des privilèges qui nous sont donnés afin de nous préparer pour ce grand jour. Quiconque prétend être un serviteur de Dieu est appelé à servir comme si chaque jour était le dernier. Parlez de l'approche venue du Fils de l'homme sur les nuits des cieux, avec puissance et une grande gloire. Ne remettez pas ce jour à demain. Telle est la préoccupation que chacun doit avoir. Mes péchés sont-ils pardonnés ? Christ, le porteur du péché, a-t-il ôté ma culpabilité ? Ai-je un cœur immaculé, purifié par la justice de Christ ? Malheur à l'âme qui ne cherche pas son refuge en Christ. Malheur à ceux qui, d'une certaine manière, détournent les esprits de l'œuvre et poussent une âme à être moins vigilante maintenant. La grande tâche de laquelle nous ne devrions pas dévier notre esprit consiste à vérifier quelle est notre situation personnelle face à Dieu. Nos pieds se tiennent-ils fermement sur le rocher des siècles ? Nous cachons-nous dans le seul refuge ? La tourmente approche comme une furie implacable. Sommes-nous préparés à l'affronter ? Sommes-nous un avec Christ, comme il l'est avec son Père ? Sommes-nous héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ ? Le caractère de Christ doit être le nôtre. Nous devons être transformés par la rénovation de notre cœur. Notre sécurité consiste en cela. Rien ne peut séparer un chrétien vivant de Dieu. Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada